Je ne sais pas si elle est méritée ou pas, je crois que c'est une belle victoire de Troyes ce soir. On aurait encore une fois plus... Je vais répéter ce que j'ai dit il y a trois jours, mais on aurait dû se mettre encore à l'abri un peu plus tôt. Heureusement que Gauthier nous laisse dans le match à l'un, parce que ça aurait pu changer quand même la donne du match. Malgré tout, on a fait ce qu'il fallait ce soir pour pouvoir gagner. J'ai encore vu énormément d'abnégations, d'efforts du groupe, puisque les remplaçants sont rentrés et nous font gagner aussi. Donc c'est très important pour nous et pour le club de voir qu'on a un groupe qui peut avancer, et maintenant avec beaucoup d'humilité, mais en essayant d'avancer tranquillement dans ce championnat. On essaye de mettre des choses en place. Alors après, oui, il y a des risques par moments qui sont pris, mais il faut les assumer. Et là ce soir, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on prend un but sur coup de pied arrêté, alors que ce n'était pas dans nos habitudes. Et après, il y a encore un face-à-face qu'on aurait pu largement éviter et qui aurait pu nous mettre en difficulté. Et de ce fait-là, on aurait dû peut-être se mettre à l'abri avant pour pouvoir finir le match peut-être un peu plus tranquille. Je sais que je me répète, je sais que ce n'est pas évident, mais c'est la vérité des matchs que l'on joue aujourd'hui. De ce qui avait été dit, je savais très bien qu'ils allaient venir nous presser, mais ce n'est pas vraiment un problème pour nous. Après, c'était au niveau des joueurs que j'avais mis sur le terrain, où il y avait peut-être des automatismes que l'on n'avait pas par rapport à ceux qui avaient joué il y a trois jours. Puisque Max n'avait pas joué depuis un moment, Ali aussi n'avait pas joué depuis un moment. Donc après, il faut trouver des automatismes entre les joueurs, des déplacements. On a recadré certaines choses à la mi-temps et puis on est très bien rentré dans la deuxième période. Et c'est là où je pense qu'on aurait pu leur faire encore plus mal. On n'a pas su le faire, ou c'est aussi la qualité peut-être de Guéguin aussi qui ne nous a pas permis de pouvoir le faire. Mais derrière, on n'a pas baissé la tête. Même après le but, on a continué à jouer, on a continué à mettre notre jeu en place et ça nous a permis de marquer à 10 minutes de la fin. On connaît la qualité, je l'avais dit avant le match, je connaissais très bien. Pour moi, c'est l'un des meilleurs effectifs de Ligue 2. Je sais très bien qu'ils ont des joueurs de grand talent, notamment devant aussi. Et qu'à chaque fois que vous avez un joueur qui rentre, il est capable de faire la différence. Donc le face-à-face, il a été bien géré, tant mieux pour nous. Je pense qu'il n'a pas été bien géré par nous, par contre. Et ça, on le travaillera à l'entraînement. Mais pour autant, c'est une très, très belle équipe. Et je sais que je connais très bien l'entraîneur aussi, puisque je l'ai eu comme coach. Donc il va mettre toutes les choses en œuvre pour pouvoir faire remonter cette équipe de Guingamp au niveau où elle doit être.